Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes d'aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre fidélité. Il y a 25 ans que le service laïc d'aide aux personnes aide les laïcs dans diverses difficultés de la vie. Et voici un reportage sur leur action pendant 25 ans. Reportage réalisé par le Centre laïc de l'audiovisuel. Depuis 1988, le service laïc d'aide aux personnes est présent dans les hôpitaux ou les maisons de repos et de soins. Il offre aux patients qui le souhaitent le soutien et l'écoute d'un conseiller laïc. L'infirmière d'unité va transmettre la demande du patient au conseiller laïc quand une demande a été explicitée. Parfois, la demande peut venir de l'extérieur par un membre de la famille ou parce que le patient souhaite clairement avoir un échange pour se garantir le respect de ses convictions, de ses valeurs. Dans une structure, ici nous sommes dans un hôpital, c'est une énorme machine. C'est une structure quand même assez impressionnante pour monsieur et madame tout le monde. C'est effectivement un souhait, une attente des patients. C'est vrai que jusqu'à un certain point, on se limitait à un soutien dit psychologique. On appelait le psychologue quand les patients n'allaient pas bien au niveau du moral. Mais les infirmières, notamment, se rendent très bien compte que la parole est importante, mais qu'il ne faut pas forcément un professionnel de la communication pour soulager les angoisses et l'anxiété existentielles des patients, que de pouvoir les entendre, les écouter et éventuellement qu'ils puissent s'en référer aux personnes qu'ils ont choisies parmi les personnes possibles ici à l'hôpital. Quand les choses se passent bien, toute l'orientation va se centrer sur la place du conseiller laïque dans une équipe multidisciplinaire où chacun reconnaît le rôle et la fonction de chacun. Et quand ça se passe comme ça, en général, il y a une certaine harmonie, même pour des thématiques très importantes, comme la gestion de la douleur, les soins continus, palliatifs, les demandes exprimées de l'euthanasie, etc. Bien sûr, on n'est heureusement pas cavalier seul, mais on a un droit de regard dans l'équipe. La mission d'un conseiller moral est d'apporter plus de bien-être et d'offrir un accompagnement bénévole à des personnes en difficulté. Bonjour madame, bonjour. C'est le cas de Nadine, qui est conseillère laïque depuis près de 15 ans. Vous allez bien ? Bonjour madame, bonjour. Bien gentille. Restez-vous. Merci bien, merci. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je me mettrai de vous là. Oui, oui, bien sûr, asseyez-vous. Comment allez-vous ? Ah bon. C'est un travail d'écoute. Maintenant, l'écoute, ce n'est pas nécessairement le silence, parce que si on veut établir une vraie communication, un vrai rapport entre les êtres humains, il faut aussi qu'il y ait un répondant. Donc, il ne faut pas avoir peur non plus de montrer qu'on a sa personnalité. On met à l'arrière-plan ses convictions, éventuellement, si elles sont un peu en contradiction, puisque ce n'est pas un espace de liberté, mais c'est un temps de liberté pour la personne qu'on rencontre. J'ai fait de très beaux voyages, et tous mes souvenirs sont là. Et de temps en temps, il m'arrive de les feuilleter. Ah ben c'est bien ça, oui. Ça correspond certainement à un besoin, parce que justement, la demande doit être faite par la personne qu'on rencontre. C'est une démarche active. Nous ne faisons aucun prosélytisme. Donc, nous n'allons pas dans un établissement, faire du porte-à-porte. Donc, comme il y a une démarche active, c'est certain que ça répond à un besoin. Ce besoin peut un peu se transformer. Il se peut que ce soit pour avoir un renseignement tout à fait pratique, une difficulté passagère, mais une fois que le lien s'installe, bien souvent, c'est un accompagnement de très longue durée, en fait. C'est finalement quelque chose de très enrichissant pour le conseiller laïque, qui rencontre une personne qui a un très très grand vécu, généralement. Ce sont des personnes, si elles nous demandent, généralement, c'est qu'elles ont encore une intelligence très vive. Et donc, elles nous apportent beaucoup. Cela fait maintenant 25 ans que le SLP organise l'assistance morale laïque. Afin de fêter dignement l'événement, une journée de réflexion sur la qualité de vie des personnes âgées a été organisée. Le vieillissement de la population est quelque chose qui est à l'ordre du jour et qui est commenté de diverses manières. Et donc, les conseillers qui se rendent au chevet des personnes qu'ils leur demandent sont vraiment en première ligne pour constater les évolutions sociétales en matière de soins de santé. Ces impératifs moraux qui font de la vieillesse l'antagonisme du bien-être semblent renvoyer à des représentations essentiellement déficitaires de cette période de vie. Ces représentations se déclinent comme une succession de changements négatifs, pertes de rôles sociaux, de relations sociales, isolement, dépendance, dégradation et autres diminutions de soi. Donc, il nous a fallu du temps pour nous implanter, pour nous faire connaître. Et je crois qu'il y a encore un gros travail à faire puisque l'assistance morale dans les hôpitaux est, elle, bien structurée et bien organisée. Celle dans les maisons de repos, maisons de repos et de soins, elle est encore à se structurer. On constate dans les grandes villes une grande distension du tissu social, on l'a vu, et qui conduit à un isolement. L'autre paradoxe, c'est celui de l'époque. L'époque où on ne parle que de communication, où l'on peut être joint et en contact avec le monde entier en permanence à tout moment. Cette époque de communication n'a jamais connu un tel isolement pour certaines catégories de la population. Et quelque part, c'était... Au cours de la journée, différents ateliers ont permis aux participants d'échanger leur point de vue sur des préoccupations plus spécifiques. Parce que dans notre modèle de société, non seulement individualisée, mais où en plus, la marchandisation gagne toutes les sphères de la société, il est très difficile quand on est une personne âgée qui a besoin de soutien, d'aide, d'accompagnement dans les différents aspects de sa vie, de pouvoir compter sur, finalement, une solidarité intergénérationnelle qui ne se monnaie pas. Mais la laïcité, elle est au cœur de la société, elle vit dedans, elle suit ses évolutions. Et on sait bien que la question du vieillissement était un des enjeux majeurs de notre société, déjà aujourd'hui, étant encore plus demain. Donc il est important pour nous, à la fois, de nous emparer de cette question, de pouvoir y réfléchir, formuler des propositions, parce qu'on est quand même dans un cadre de précarisation galopante. Et puis au-delà de ça, c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui d'une de nos associations constitutives. Et c'est important parce que le CLP, ce n'est pas quelque chose de désincarné, ce sont des militants, des bénévoles qui donnent de leur temps. Elle parlait aussi de la formation du personnel, effectivement, parce que c'est vrai que c'est une notion qui est quand même très nouvelle, qui est un peu interpellante, de dire on va autoriser des relations sexuelles dans les maisons de repos. Elle disait aussi que dans les pays scandinaves, ils sont beaucoup plus en avance, et au Québec aussi, beaucoup plus en avance qu'ici. Il y a des conférences qui sont organisées pour les résidents et pour le personnel. Vous savez comme moi que la laïcité est un mouvement militant de bénévoles. Et je tiens à dire que le SLP figure parmi ces organisations qui sont encadrées par des gens qui mettent leur énergie, leur temps, pour faire en sorte qu'on ait une réflexion, une expertise et une capacité d'interpellation politique. C'est pour ça que moi je félicite le SLP d'avoir acquis cette expertise et de la mettre à disposition de toute une réflexion de la laïcité qui est globale depuis le début de vie jusqu'à la fin de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada